bonjour les amis comment allez-vous ça va bien écoutez moi ça va il fait un grand soleil j'espère que du coup la luminosité ne sera pas trop présente mais on fera avec avec est ce qu'on a il est surtout le plancher sont vraiment foutus les lunettes bon sinon je vais être embêté par mes cheveux parce que je sais pas ce qu'ils ont la couleur ça ordonne la lumière et j'ai su le gris c'est rigolo bon alors aujourd'hui comme vous le voyez nous allons parler de livres alors j'en ai quatre à vous présenter j'en ai plein en cours mais bon je peux pas tout faire en même temps alors je vais commencer par non pas par celui-ci dure par le livre de david fuenquinos je crois que je n'en ai même pas parlé quand je l'ai acquis acquis à moi d'accord il faut pas que je commence c'est trop pénible à force donc vous savez que j'adore david fuenquinos vous savez si vous me suivez tu longtemps je les lis tous le seul que je n'ai pas lu c'est celui sur la peintre charlotte je sais pas charlotte je crois qu'il s'appelle le livre oui je n'ai pas lu celui-là parce que je n'étais pas intéressé par le sujet il est arrivé que fuenquinos me déçoive franchement pourtant les premiers que j'ai lu j'ai adoré je les ai enquillés les uns derrière les autres dès que j'ai eu découvert la bibliothèque j'ai lu tout ce qu'il avait fait et donc là ça s'appelle donc deux sœurs chez gallimard c'est donc je ne sais pas peut-être que je vous en ai parlé je ne sais plus j'ai pas regardé la dernière vidéo bon c'est pas grave on y retourne donc c'est l'histoire de deux sœurs la première une des sœurs se fait larguer par son mec donc déjà c'est très difficile pour elle ensuite elle perd son travail dans une circonstance particulière que vous décrivez que vous découvrerez en lisant ce livre alors je m'applique à ce que je dis pas je maquillante aujourd'hui aujourd'hui avec le plus clair le canapé clair la luminosité je ressemble à rien on est un fantôme c'est pas grave c'est toujours moi oui oui bon donc elle vivait pour son compagnon pour son boulot et là elle se retrouve sans plus rien au bout d'augmenter plus d'appartements donc elle va vivre chez sa sœur qui elle est en couple établi avec un enfant je crois en vie je suis oui c'est ça avec une petite fille et donc là elle se trouve merveilleusement bien elle apprend à s'occuper de la petite fille elle s'entend bien avec le mari avec sa sœur c'est plus compliqué elles s'entendent bien n'ont pas tout à fait la même vision de la vie et il va se passer comme disent les boucubeuses il va leur twist à la fin oui c'est bien c'est bien il va se passer un truc je peux pas vous dire et moi je ne me suis pas attendu malgré s'écrit derrière je n'ai pas vu enfin quand même vers la dernière dernière partie je me suis dit quand même là je le sens de truc et je m'étais pas trompé mais pas à vous alors qu'est-ce que j'en pense au bout du compte alors sur 10 je lui mets 7 c'est parce que l'écriture de soin qui note magnifique on dirait qu'en fait c'est une femme qui est véritablement la personnalité de la femme le ressenti des femmes et bien restant retranscrit le ressenti et bien retranscrit donc j'aime son écriture j'ai l'intervention quelque peu humoristique un peu grinçant et ça c'est bien j'aime bien l'humour grinçant moi moi donc oui 7 sur 10 pas mal un livre de développement personnel je m'avais parlé je l'avais acheté quand on était allé voir notre copain à l'hôpital psychiatrique et j'en avais entendu parler par la chaîne de petits bouts de femmes que j'adore qu'ils aiment vous devez la connaître elle est mignonne comme tout c'est petits bouts de femmes stéphanie qui sont prénoms et petits bouts de femmes c'est le nom et son blog et sa chaîne youtube elle est tellement jolie cette fille cette femme puisque je crois qu'elle a 40 ans voir tout une touche où il ya plus 40 40 1 quelque chose mais on s'en fiche en fait c'est une jeunette quoi elle a parlé et a surtout parlé d'écrivain donc de fabrice midal et ce livre en particulier alors c'est du développement personnel donc bon il ya toujours je suis toujours tiraillé je suis toujours très attiré par ce genre de livre mais finalement je peine à les lire c'est à dire que je 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 il faut que je les dise de façon ça se dit pas comme un roman quoi c'est plus ce livre que tu prends tu lis tu poses tu reprends tu relis voyez c'est pas un truc qui t'embarque dans l'histoire j'ai pas d'histoire alors donc c'est donc foutez vous la paix et commencez à vivre alors ça parle méditation mais pour le compte bon dessus moi je ne sais pas je ne sais pas méditer de toute façon et puis je crois que ça s'apprend pas il paraît que ça s'apprend mais moi ça m'intéresse pas d'apprendre à méditer si je médite c'est naturellement c'est à dire que je pourrais ma méditation à moi c'est le silence pensez à rien ou laisser passer les pensées et donc souvent elle a beaucoup je ne veux pas m'attacher lui dit que il est sur la méditation pendant il a écrit les lignes de sa méditation puis finalement il a un peu dubitatif par contre ce que j'ai retenu dans ce livre c'est le calme c'est à dire ne vous obligez pas être calme dit quelqu'un de toi mais calme toi pourquoi tu te calmes non l'être péter la colère laisse sortir ses rendements sinon tu vas te rendre malin ça j'adhère complètement alors pas à se mettre en colère à tout bout de champ mais sûr que non mais de façon raisonnée et surtout intelligent c'est à dire il y a des calmes qui ne sont pas bons quand on se force à être calme quelque chose qui cloche par contre quand on est calme naturellement cool là c'est bien ça c'est du vrai calme c'est à dire de l'apaisement la sérénité le calme on est quelqu'un calme toi quelqu'un qui est en colère lui calme toi le seul truc qu'il a envie de faire c'est énervé encore plus c'est naturel c'est contre productif si je voulais faire bien sûrement c'est contre productif mais on dirait que je change de sujet on dirait que ma peau elle est fendillée c'est bizarre non on est pas fendillée mais les rides là font comme des coupures c'est très étrange très moche depuis que j'ai vu ça dans le rétroviseur la voiture je fais une fixation et on dirait que c'est fendu que c'est une cicatrice ça n'est qu'un pli voilà ce qu'il fait mais bon ça montre que d'un côté forcément alors ça fait encore plus déséquilibré je suis dit donc non je ne le conseille pas je mets cinq sur dix et je ne le conseille pas pour les petits et j'ai coché dix mille pages enfin plein de fois parce que je vous dis non bon celui ci j'en ai déjà parlé mais là j'ai conclu sur ce livre donc la cerise sur le gâteau le dernier livre d'aurélie valognes chez mazarine formidable je vous en ai parlé je crois que je n'avais pas complètement terminé donc c'est exactement ce que j'ai pensé à la fois il est génial peut-être un petit peu moins drôle et vif que que les premiers oui à mon sens c'est un gros pavé il y a de quoi faire mais c'est facilement ça par contre vous blanquiez la page sans problème il n'y a pas ça ne demande pas réflexion comme foutez-vous la paix ça c'est ça ce qu'il faut du gâteau quoi enfin comme on mange un gâteau chiffrez quelqu'un sur le balcon or c'est impossible mais bon impossible mais pas français oh non là je suis nu je suis pas bonne aujourd'hui il y a quelque chose qui va pas qu'est ce dont donc oui celui-là sur dix 8 9 9 9 9 9 c'est le livre tendre tendre doux comme un gâteau chez sa mamie voyez voilà c'est ça mais les livres d'aurélie valognes de façon c'est ça parce que dedans il est toujours des personnes d'un âge soit très très avancé soit là pas avancé puisqu'ils ont juste à la retraite et moi vous savez ma passion pour les personnes d'âge ans et je trouve qu'elles sont qui a dit que quand une vieille personne meurt c'est une bibliothèque qui brûle je ne sais plus qui a dit ça mais c'est connu éléments commentaire mais allez pas voir tout google 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 que j'ai fait à moi même je m'en vais plus de ça mais c'est tellement vrai les personnes âgées ont tellement à nous apprendre mais tellement en même temps tout le monde va nous apprendre les jeunes aussi les jeunes aussi mais les personnes âgées j'adore les écouter j'adore leur petit côté vous savez les mémés qui minotent un peu sur sa tête moi j'aime les vieux oui et j'assume donc super 9 sur 10 lisez-le lisez-le d'ailleurs lisez-les tous d'elle ah oui ah oui c'est une merveille vous avez envie d'un truc chaud copine génial celui-ci dont je vous ai absolument pas parlé pardon qui est d'une d'un écrivain femme qui s'appelle fleur anna je la suis sur instagram donc je la connais un petit peu j'avais jamais lu aucun de ses livres et là je suis tombé c'est c'est pas celui que j'ai vu je voulais dire parce qu'elle a fait plusieurs et celui que j'avais suivi la mise en la mise en forme sur instagram c'était nous deux à l'infini je vois que tu es sorti en poche là je me trouve alors c'est ce qu'on appelle enfin ce que les booktubeurs appellent le new adulte donc c'est un peu une romance facile jeune quoi sans prise de tête c'est une romance donc c'est une histoire d'amour le titre le titre c'est avec toi m'envoler très jolie couverture également un jeune couple sous un sous un parapluie avant ma parasol c'est sous un parapluie dans un champ de fleurs tout l'indiqué au printemps quand ça se passe pas spécialement au printemps alors je vais vous la faire courte parce que si je vous dis trop c'est l'histoire d'une jeune femme qui est qui a une vie particulière qui rencontre un jeune homme jeune en mille 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 qui a un boulot particulier elle je peux pas vous dire ce qu'elle est à la une particularité physique et lui il est beaucoup d'un sœur quand j'ai vu beaucoup d'un sœur pas du tout c'est génial c'est génial ne pas s'attacher à l'allure ou même au métier ou à ce que les gens présentent comme eux comme particularité physique ou même mental en l'occurrence c'est physique ne pas s'attacher à ce que l'on voit pas ce que l'on sait attachez vous connaissez la personne avant de la juger ou d'émettre un avis voilà c'est ce qu'on c'est ce que j'ai tiré ce livre de chance et c'est la directive de ma ligne connaît avant de critiquer ou de juger ou de mettre une étiquette j'arrête de regarder ailleurs que là 1 à celui ci ne fait nuit sur 10 il est génial il est génial alors un moment on s'ennuie un peu parce qu'on se dit bon c'est bientôt la fin parce que là on tourne on sait pas en tournant on avance on recule non je devrais pas si tu avances on recule ou je sais pas quoi moins de 18 ans interdit au moins 18 ans je sais pas si tout le monde aura compris je pense quand même sauf les bégueux les bégueux bon donc avec toi m'envoler le soutien c'est elle est son encre il est son ciel beau 1 donc c'est elle s'appelle adeline il s'appelle mat matias c'est mat et voilà donc il est vraiment bien 9 et demi sur 10 à eux il est doux drôle piquant piquant oui piquant génial je le conseille beaucoup bien je vous conseille ben voilà c'est tout les enfants 15 minutes bon j'en ai un autre que j'ai pas réussi à finir donc je vous en parle pas qu'est ce que je suis presque à la fin de 80 ans le titre exact vous en avez parlé aussi bien bien mais c'est pas un roman c'est des réflexions de vie donc c'est pas ultra prenant pour vivre et là je vais je termine également je m'en souviens plus de diane diane moarty je crois la meilleure façon de marcher c'est celle du flamant rose là aussi dubitatif il s'est un poche mais je trouve que c'est un poche pas parce qu'il est poche qui n'a même pas je veux dire c'est idiot j'allais dire donc il n'est pas donc mais il n'en est trop dilué il est beaucoup trop dilué pour moi je m'ennuie je vais aller à la fin bien sûr parce qu'il est quand j'aime bien quand même mais il me je m'endors dessus le soir c'est sûr le soir j'allais me dire tu dors là j'ai ah oui avec 10 ans c'est grave je trouve vraiment que j'ai une saleté je suis mal preuve il n'y a rien qui va bon on arrête de se flageller pour rien n'est ce pas bon sinon il fait un temps sublime je vais vous casser la gueule je sais pas ce que vous voyez si vous voyez vous voyez sur tous mes vitres sales de ma cuisine mon bazar à côté de moi tout est branché chez moi mais c'est marrant bien je pense qu'il y a une différente de couleur bronzée et blanche c'est étrange tant qu'en est ce que j'étais au soleil à 6 samedi un petit peu au soleil en terrasse c'est du milieu mais il est très chaud j'avais un petit pull des coquets en b avec les sur un épaule à l'air de l'habitude je me disais je me disais que j'ai eu une envie hier qu'on a vu je sais pas les tatouages des trucs assez moche à la télé d'ailleurs et je me disais comme j'ai toujours cette épaule qui se découvre malgré moi puisque mon bras baisse pour celles qui savent pas j'ai un handicap physique à gauche bah oui on va pêche pas de vivre c'est pas encore ça décidément que je me regarde je me trouve des trucs j'ai mieux qu'on se regarde pas finalement on se trouve belle quand se regarder oui je me disais que comme ça fait beau que je découvre tout le temps pour l'été ça aurait été bien d'avoir un petit tatouage ici discret bien sûr un petit alors j'ai étudié le truc en disant mais un tatouage éphémère va faire un tatouage à mon âge d'abord enfin c'est pas tant mon âge mais j'ai pas les moyens et j'ai peur d'avoir mal mais un tatouage éphémère mais pas les trucs qu'on colle là tiens pas ça transpire un peu ça part envoyé j'en ai déjà eu j'aime pas donc je vais voir s'il existe des petits crayons je sais pas je vais étudier la feuille je trouve que ce serait joli là bon mes épaules sont un peu moins grosses bon elles sont encore venus mais elles sont un peu moins grosses qu'avant on s'enlose ça y est là bon j'ai pas envie qu'on se sent que les autres voilà enfin bref voilà j'ai pensé à ça je meubles en voyant mais non non je meubles pas je dis des choses vrai moi qu'est ce que je vais faire qu'est ce que je vais faire ce week-end qu'est ce qu'on fait rien 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 de prévu du tout on va rien faire on va peut-être voir un café au soleil comme la semaine dernière alors c'était vendredi dernier d'ailleurs je m'en met plus et en fait ça n'a aucune importance et puis et puis c'est tout je pense que mon fils passera moi dans mon coin de canapé chéri son fauteuil là-bas à faire des siestes faire un manche et dans le linge enlever le linge la vie de madame tout le monde va je suis de madame tout le monde mais alors tout le monde tout le monde moi tout le monde j'ai à voir la bouche sèche j'ai causé je suis fatigué allez sur ce je vous laisse je vous embrasse je vous ai pas j'ai vraiment besoin de vous j'ai besoin de vous parce que j'aimerais qu'en commentaire vous me donnez des idées de vidéos il est des idées les idées qui changent un peu les trucs bon que je sois quand même capable de faire bon je suis capable de tout faire non mais qui demande pas de montage c'est à dire je peux pas vous tourner une vidéo cuisine je peux pas je sais pas monter je sais pas monter je sais pas monter les vidéos et surtout je n'ai pas je le filme avec mon ma caméra de mon ordinateur donc je peux pas faire des plans des choses comme ça et puis quand ma cuisine elle est petite j'ai déjà à peine l'espace de cuisiner je vais pas mettre un ordinateur en plein milieu et puis ça n'irait pas je pourrais pas bouger tout ça bref c'est pas réussi donc pas ça et des trucs peut-être que j'ai jamais fait ou qui pourraient être drôles même les trucs un peu farfelus moi j'étudierai vos propositions mais n'hésitez pas ou dites moi est ce que vous préférez un vidéo pour que je creuse le chose le chose pour que je creuse la chose de plus salive oh c'est embêtant si je m'étire pour ramener ma bouteille tout va se casser la figure cela vous laisse en équilibre équilibre sur deux coussins posés sur la table basse et calés sur mes genoux bon sur ce je vous aime je vous embrasse je vous dis à bientôt bisous à tout le monde bisous mes copines les copains bien sûr arnaud oui c'est peut-être pas le seul homme à regarder je sais pas si cela commenter les autres manifestez-vous dit on va bonjour la moindre des choses ici on dit bonjour merci au revoir s'il te plaît voilà je sais pas faire des clins d'oeil en plus un côté gauche si c'est la photo la miniature n'est mal